La distribution aux actionnaires des groupes ont été effectivement colossales cette année dans un certain nombre de secteurs, y compris dans l'agroalimentaire, où pour autant les prix ont augmenté et les marges ont augmenté. Vous feriez quoi là-dessus ? Est-ce qu'il faut créer un impôt spécial ? Est-ce qu'il faut interdire pendant quelque temps, le temps de l'inflation, le dividende aux actionnaires ? Là aussi, c'est une proposition que nous faisons depuis longtemps et qu'Emmanuel Macron a refusé d'écouter. Ça s'appelle le blocage des prix à la baisse. Qu'est-ce que ça crée ? Ce n'est pas un nouvel impôt. Ce n'est pas la TVA qui joue sur les caisses de l'État. Justement, ça joue sur les marges. Parce que quand vous bloquez les prix à la baisse, c'est les industriels qui doivent réduire leurs marges. Et l'Institut Laboessi, qui a fait des études sur la question de la vie chère, a montré qu'en un an et demi... Qu'est-ce qu'un institut qui est proche de la France insoumise ? Certaines de vos députés en ce moment. En un an et demi, la marge des industriels de l'agroalimentaire avait été augmentée de 70%. Donc c'est bien la preuve que la vie chère vient directement pour remplir les poches des actionnaires. Et d'ailleurs, on le voit puisque... Ils ont pris prétexte pour vous de l'inflation pour beaucoup de fleurs marges et donc rétribuer les actionnaires ? Exactement. D'ailleurs, l'année dernière, sur le CAC 40, vous avez 10 milliards de dividendes en plus qui sont versés, alors que vous n'avez pas une augmentation des profits. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça a été pris sur la question de l'investissement, donc sur l'avenir et sur la question des salaires. Les salaires ont augmenté ? 13% ? Oui. Enfin, quand vous regardez par rapport à l'inflation, ce n'est pas... Non, parce que les Français ne le ressentent pas comme une bonne nouvelle, je vous assure. Par rapport à l'inflation qui étrangle beaucoup de gens, 18% sur les prix alimentaires par exemple, c'est la dernière note de l'INSEE, ça veut dire que les salaires réels sont en train de baisser. Et il y a eu une information qui est parue, je crois, hier ou avant-hier, qui était là aussi dite sur BFM et que je trouve très grave. C'est la question de la déconsommation. Un expert expliquait qu'il n'y avait jamais eu un tel niveau de déconsommation des Français depuis 33 ans. C'est une très mauvaise nouvelle. D'abord parce que les Français se privent, mais ensuite parce que ça empêche de remplir le carnet de commandes, de relancer une consommation populaire et donc de relancer la question de l'ample. Vous n'êtes donc pas pour la décroissance ? Vous n'êtes pas pour la déconsommation ? Alors nous sommes sur la décroissance sur un certain nombre. Par exemple, les ressources fossiles va falloir arrêter au bout d'un moment. Mais bon, il va falloir réfléchir à comment on fait. Nous, nous sommes pour qu'on réponde aux besoins des Français. Ce qui est terrible, c'est que... Un instant, Mathilde Panot, puisque vous évoquez les questions des énergies fossiles, je ne sais pas si vous avez vu cette information assez surprenante d'un certain nombre de jeunes militants écologistes de cinq pays européens qui font un appel dans The Guardian pour que Greenpeace arrête de s'opposer au nucléaire. Ils disent que c'est démodé et non-scientifique. Votre anti-nucléarisme, disent-ils, sert davantage des énergies fossiles que l'action climatique. Et ils parlent notamment des réouvertures des centrales à charbon. Est-ce qu'il faut changer de doctrine là-dessus ? – Alors déjà, c'est faux parce que vous regardez, la France est le pays, en nombre de termes d'habitants, le plus nucléarisé au monde. Et quand vous regardez, il se trouve que la France, pays le plus nucléarisé au monde, a dû importer du gaz de schiste. Ça ne vous a pas échappé. Donc ça montre bien que le nucléaire mène aux énergies fossiles. Nous, nous sommes partisans du 100% énergie renouvelable. – Pour changer ou pour nourrir cette question de la doctrine sur le nucléaire. – Moi, je suis très anti-nucléaire et je vais vous dire pourquoi. Il y a une question. Bon, il y a plein de questions. Il y a la question du nucléaire, qui est plus cher que les énergies renouvelables. Il y a la question de la sécurité. Mais je vais vous dire, il y a une question fondamentale que personne ne se pose. C'est l'adaptation du nucléaire aux dérèglements climatiques. Et quand vous voyez qu'il faut refroidir les centrales nucléaires et que tous les étés, maintenant, on arrête des réacteurs nucléaires parce qu'ils ne peuvent pas être refroidis. Vous savez, quel est le fleuve le plus nucléarisé de France ? Le Rhône. Le Rhône. Et le GIEC explique qu'il va y avoir une baisse de débit de 40%. Donc comment voulez-vous continuer avec le nucléaire ? Le nucléaire n'est pas adapté aux dérèglements climatiques. – Voilà ce que vous répondez en tout cas à ces militants. – Il faut faire une sortie planifiée. – Et précisément, au moment où vous me dites ça, on entend que l'inflation vient de rebondir. Les chiffres viennent de tomber, 4,8% en août. Un rebond qui s'explique notamment par la hausse des prix de l'énergie. – Eh bien oui, et puis, alors, je vous ai ressorti ça parce que je trouve ça intéressant. Vous avez entendu la Première ministre qui, il y a quelques jours, nous expliquait que nous étions au pic de l'inflation et donc que la situation allait s'améliorer. Alors, au pic de l'inflation, c'était aussi Bruno Le Maire qui nous l'avait annoncé en juin 2022. Il l'avait redit en juillet 2022, puis en août 2022. Puis, Mme Borne avait pris le relais en janvier 2023 pour ensuite le refaire en février. – Vous avez tout un échéancier sous les yeux. – Je sais ce que vous avez bossé, vous avez beaucoup de fiches. – Je vous dis ça pourquoi. – Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, ils nous disent que c'est la fin et que ce n'est pas la fin, c'est ça ? – Mais oui, mais pourquoi ? Parce que ces gens ne font confiance qu'à une chose, le marché. À chaque fois, vous avez Bruno Le Maire qui va inciter, demander. Eh bien, l'incitation, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut prendre, il faut avoir une volonté politique et je le répète, il faut un blocage des prix à la baisse qui est le seul à même de faire en sorte de faire respirer le peuple français. – Mathilde Panot, la baya, les Français sont pour l'interdiction de la baya à l'école. Les professeurs sont pour l'interdiction de la baya à l'école. Sophie Binet de la CGT est pour l'interdiction de la baya à l'école. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de combat ? – Alors déjà, tout à l'heure, je vous parlais de l'inquiétude que nous avions sur la rentrée politique d'Emmanuel Macron. Je crois que là aussi, nous avons affaire à une polémique qui est lancée et qui n'est là que pour fragmenter le peuple parce que le pouvoir en place a besoin de fragmenter le peuple. Que va-t-il se passer ? Vous allez placer des chefs d'établissement, des professeurs dans des situations qui sont inimaginables. Pourquoi ? Expliquez-moi, Madame Apolline de Malherbe, comment vous différenciez une abaya d'une robe longue ? Expliquez-moi. Et d'ailleurs, là aussi, c'était sur votre antenne, je voyais quelqu'un, alors avec des photos qui étaient montrées en nous expliquant comment est-ce une abaya, n'est-ce pas une abaya ? Et à la fin, l'interlocutrice qui était là, qui défendait la mesure du gouvernement, a dit il faut appréhender ça selon... Bon, elle n'a pas dit la couleur de peau, elle n'a pas dit... Mais elle dit selon la personne que c'est, selon... Donc en fait, on va être sur un arbitraire. Quand vous rentrez dans une classe, Mathilde Panot, est-ce que le fait de porter une abaya ou non ne distingue pas ceux qui sont d'une appartenance religieuse par rapport aux autres ? Non. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de dire. Quand vous avez une religion qui explique que ce n'est pas un vêtement religieux... Mais est-ce que vraiment vous croyez à ce que vous dites ? C'est-à-dire que là, pour le coup, quand vous rentrez dans une classe, est-ce que vous vous dites que celles qui portent ce type de robe ne sont pas d'appartenance religieuse musulmane ? Que disent certains ? Qui porte la abaya ? Que ça serait beaucoup de gens qui viennent de pays comme des pays d'Afrique du Nord, qui sont avec des familles qui sont issues d'Afrique du Nord et qui ne sont pas tous musulmans et musulmanes. Je vais vous dire quelque chose. Alors d'abord, ce n'est pas des gens, c'est des filles. Oui, des filles. Et vous avez raison d'ailleurs, c'est toujours sur le corps des filles qu'on s'attaque. Donc vous avez raison de le préciser. Pourquoi est-ce qu'elles le portent ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Certains disent que ça serait... Parce qu'elles estiment que le regard de l'homme qui se porte sur elle, est-ce que ce n'est pas la question aussi de l'égalité ? Regardez, alors déjà, vous le savez peut-être, mais quand vous êtes par exemple au collège, c'est des moments où vous êtes dans des moments de puberté, votre corps change, et beaucoup de jeunes femmes choisissent souvent d'avoir des vêtements amples, que ce soit des abayas, des sweats, ce qu'elles veulent. Et d'ailleurs, les femmes et les filles de ce pays peuvent porter ce qu'elles veulent. Première chose. Deuxième chose. Donc ce n'est pas les jeunes filles musulmanes qui portent la baïa pour vous. Ça n'a rien à voir. Attendez. Si c'est vraiment une attaque à la laïcité où on nous explique que ça serait une manière de détourner la loi de 2004. Alors vous avez d'un côté déjà le culte musulmane qui explique que ce n'est pas un vêtement religieux et ce n'est ni à vous ni à moi de le dire. Première chose. La deuxième chose, c'est que regardez quand est-ce que c'est porté. Une croix n'est absolument pas demandée par le clergé. Le clergé ne demande pas aux fidèles de l'Église catholique de porter une croix. Donc si vous demandez au clergé si c'est demandé... Non, non, mais c'est important. C'est un argument qui va dans cette question de comment est-ce qu'on distingue. La vérité, c'est comment est-ce qu'on distingue quelqu'un quand on rentre dans une classe. Est-ce qu'à première vue, vous dites que celles qui portent la baïa ne sont pas musulmanes ? Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes filles laïques ou des jeunes garçons, puisque vous disiez gens non genrés, portent des abayas ? Oui, parce que je viens de vous expliquer que vous étiez incapable, vous comme moi, de distinguer une abaya d'une robe longue. Donc vous êtes incapable. Et je vais juste terminer, souvent, vous avez des abayas qui sont plus portés dans 0,1, je ne sais pas combien d'établissements, parce que là, on est en train de parler d'un problème qui est un problème peanuts dans le pays. On parle de 150 établissements qui sont confrontés régulièrement à cette question. Et d'ailleurs, la plupart des Français ne savent même pas ce que c'est un abaya. Ils sont souvent portés en septembre et en mai et en juin. Donc ce n'est pas un contournement de la loi de 2004. C'est adapté à la météo. Voilà, c'est une tenue dans laquelle... Pour vous, Sophie Binet est islamophobe ? Mais je n'ai pas du tout dit ça. Et d'ailleurs, quand vous regardez la CGT Éducation, elle dit qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Quelle est la situation aujourd'hui de l'école publique ? C'est que je vous parlais des enfants en situation de handicap qui sont déscolarisés. Je vous parlais des 15 millions d'heures... Je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que vous avez donné des faits sur des réalités très douloureuses face à l'éducation nationale. Je recevais ici même à ce micro le maire de Grigny hier matin qui disait toutes les difficultés effectivement auxquelles il fait face et notamment l'absentéisme des professeurs, la difficulté à recruter des professeurs, etc. Mais ça n'a rien à voir. On peut quand même aussi parler de la question de la baillade. Ou est-ce que du coup, on n'a pas le droit d'en parler ? Mais ce n'est pas une question de ne pas avoir le droit d'en parler. C'est qu'on commence une rentrée qui est catastrophique sur beaucoup des aspects. Et la seule chose que fait ce pouvoir, c'est diviser, diviser, diviser. Eh bien, je le dis, la baillade n'est pas le sujet prioritaire du pays. Loin de là. Et la seule chose pour laquelle il crée cette polémique, c'est pour fragmenter le peuple.